Est-ce qu'on peut m'expliquer le 10.1.2, s'il vous plaît? Arrêt obligatoire, rue France, à l'intersection de la rue Castel. Est-ce que c'est une demande des citoyens, monsieur? Bien, c'est suite à l'analyse avec le comité de circulation et les plaintes qu'on avait eues sur la rue Daniel, étant donné qu'on a des problématiques à l'intersection de la rue Bernier-Moreau-Bouvoir-Saint-Luc. Suite à l'analyse qui avait été faite avec le comité de circulation, c'était d'apporter un stop à cet endroit-là pour empêcher les gens de prendre un raccourci, si on veut, par Bouvoir-Saint-Luc-Rue Daniel, France, puis aller rejoindre la rue Bernier. C'est une des études qui avaient été déposées pour éliminer ce tracolo qu'on vit actuellement. Vous êtes en train de me dire que les gens qui étaient sur le boulevard Saint-Luc en faisant en sorte qu'ils détournaient par la rue Daniel, puis après ça, ils allaient prendre France, puis après ça, ils allaient prendre le boulevard Saint-Luc. Oui, Bernier, puis vous avez mis un stop, ça, pour empêcher ça? Bien, pour diminuer, si on veut, l'achalandage qui se crée là, indirectement, dans les heures de pointe du boulevard Saint-Luc. Êtes-vous sérieux? C'est quoi, là, ça... Ça change quoi? Non, non, mais... C'était une protection supplémentaire qu'on rajoute au parc France, d'ailleurs, parce qu'on a quand même un parc à une zone de 30 kilomètres. Ça fait que ça élimine, évidemment, l'achalandage supplémentaire qu'on n'a pas à avoir sur ce secteur-là, de rue-là. Autrement dit, c'est qu'on insiste les gens à prendre le boulevard Saint-Luc, puis continuer leur parcours jusqu'à la rue Bernier-Moraux, Bernier ou Moreau, puis continuer leur parcours sans passer par la rue locale Daniel. Vous avez eu des plaintes de soins là-dessus? Oui, tout à fait. Moi, je suis mystifié, honnêtement. Moi, là, honnêtement, pour mettre un stop là, pour penser que ça va diminuer l'achalandage du trop de véhicules... On ne pense pas que c'était... On s'est quand même penché sur la situation pour... S'il y a une raison que ça s'était implanté là, c'est parce qu'il y a une raison, là. On ne fait pas ça pour le fun. Non, mais je pense que le comité de circulation s'est penché. Il y a des experts qui sont pas mal mieux que moi pour prendre ces décisions-là, puis pour nous recommander des décisions, et c'est la décision qui a été prise. Mais en tout respect, s'il y avait un stop, si c'était pour des raisons de sécurité, il y aurait eu un stop qui aurait été de bonne alloi au niveau du parc pour permettre aux enfants de traverser de façon sécuritaire à ce niveau-là. Sur la rue Daniel, on s'entend que les gens font juste ralentir. Il n'y a pas d'arrêt sur la rue France, puis ils vont tourner à gauche. De un. De deux, quand on me dit qu'on fait des études d'impact, de un, je n'ai jamais vu de stop à cet endroit-là, puis de deux, je n'ai jamais vu de compteur sur l'asphalte pour voir s'il y avait un changement de clôt de véhicule. Moi, là, quand vous me dites que vous faites des études, là, pour vrai, je ne sais pas comment vous les faites, parce que là, vous allez installer… Votre opinion, là, vous nous donnez une opinion. Non, non, maire. Est-ce que vous êtes sur la rue à tous les jours pendant 24 heures sur 24? Bien, monsieur… Est-ce que vous êtes sur les rues 24 heures sur 24 à tous les jours? Non, mais monsieur… Non, non, mais… Vous nous dites une opinion… Monsieur Auger, mais ce que je ne comprends pas, c'est que moi, là, j'ai demandé… Vous ne vous permettrez pas de mettre en doute l'intégrité des fonctionnaires qui font leur travail et des gens qui sont allés faire des études. Je ne vous permettrai pas ça. Je regrette. Vous mettez en doute ça. Bon, parfait. Ce que je vais demander, je vais demander à ce qu'on m'envoie le dossier de l'étude qui a été faite pour justifier l'arrêt à cet endroit-là. Pas de problème. Oui. Fait que je vais leur savoir par courriel. C'est public, ça. Est-ce que c'est public, cette documentation-là? On peut faire par… Oui, oui, c'est public. Il n'y a rien de privé là-dedans. C'est tout, il prend en considération, évidemment, d'apporter une meilleure sécurité. Puis, monsieur Auger, en tout respect, je vous connais, vous trouve un peu agressif, de un. De deux, je ne mets pas en doute la façon de procéder au niveau des études. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai demandé un arrêt sur le coin de Bernier-Savar et j'ai vu un changement notable la journée où est-ce qu'il a été installé un arrêt temporaire pendant les Monts-Golfières. Puis, quand on veut savoir s'il y a des flots de véhicules, ça a un impact, un stop, il faut toujours bien compter les véhicules qui passent par cet endroit-là. Puis, à ce que je cherche, c'est le quartier où est-ce que j'habite et je prends la rue France au minimum deux à trois fois par jour, la rue Savard aussi et les rues Connex. J'habite dans le quartier puis je fais tous mes achats dans le quartier. Donc, quand vous me dites que je passe ça régulièrement et je n'ai eu aucun dispositif pour compter le nombre de véhicules. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. J'attends impatiemment le résultat de l'étude. Merci. Merci.